Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 120ème épisode. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la page d'actualité du projet DatouDou. Donc, bien sûr, on va la retrouver sur l'onglet qui correspond dans le menu. Et cette page d'actualité, en fait, elle permet, à l'image du flux d'actualité sur Facebook, par exemple, de savoir exactement tout ce qui s'est passé sur les dernières heures, sur nos différents projets. Alors, à chaque fois qu'une personne va créer une nouvelle tâche, va modifier une tâche, va en supprimer, va rajouter un commentaire, un fichier, etc. Donc, toutes ces actions-là vont être stockées et on va avoir accès pour avoir la vision exacte de tous les derniers événements de nos projets. Donc, ça va nous permettre de nous tenir au courant des dernières actualités. Donc, savoir exactement ce qui s'est passé, pouvoir accéder directement au projet ou aux tâches en cliquant sur les liens de ces actualités. On a l'heure exacte à laquelle s'est passée l'actualité qui est affichée. Et également, on a un système de statut qui permet, cette fois-ci, au lieu de laisser un commentaire sur une tâche précise, de pouvoir dire ce qui nous passe dans la tête, faire un message qui va être visible par toutes les personnes avec qui on est en relation sur nos différents projets. Donc, pour le moment, c'est développé tel quel. Donc, c'est un système assez basique qui fait en sorte que si, moi, je publie un nouveau statut, ici, eh bien, ce statut-là va être visible par toutes les personnes qui travaillent sur les mêmes projets que moi. Donc, ça peut être des personnes, un environnement professionnel, donc deux groupes de travail différents, parce que je travaille sur deux projets professionnels différents, plus, également, des projets plus personnels, avec des amis, par exemple. Donc, ça va être un message visible par toutes les personnes qui nous entourent. Donc, c'est faisable ici, à partir de ce champ-là. Et comme ce que j'ai mis en place, à partir des tâches, enfin, sur la page des tâches et des fichiers, on a la possibilité de filtrer les actualités, pour, par exemple, afficher uniquement les actualités d'un projet. Donc, je vais filtrer ici pour afficher uniquement les actualités d'un projet. Donc, on va avoir exactement toute la vision de ce qui s'est passé sur ce projet de la Todo. Donc, quand est-ce que le projet a été créé ? Quelles tâches ont été rajoutées pour ce projet-là ? Quelles personnes ont rejoint ce projet-là ? Ensuite, si une personne a rajouté un fichier à une tâche, a rajouté un commentaire, etc. Donc, on va pouvoir tout voir, avoir la vision complète d'un projet, d'un ou plusieurs projets, puisqu'on peut filtrer sur plusieurs projets en même temps, et faire la même chose pour les personnes, pour avoir exactement la vision des actualités d'une personne, donc toutes les actions qu'a effectuées une personne précise. Donc, c'est bien pour savoir exactement que fait une personne sur un projet donné. Donc, voilà à quoi sert, pour le moment, ce flux d'actualité. Donc, c'est assez basique, mais ça permet quand même d'avoir une vision exacte de ce qui se passe dans nos projets. Alors, bien sûr, comme là, pour l'instant, DatuDo est en version alpha, donc ce n'est pas un système très évolué. Par la suite, on peut imaginer qu'on aimerait pouvoir commenter une actualité, donc que ce soit un commentaire différent d'un commentaire d'une tâche. Par exemple, quelqu'un rajoute un fichier, je vais pouvoir commenter, rajouter une petite chose en dessous, ou bien pouvoir également commenter un statut. Mais là, il y a des questions de droit qui se posent, puisque comme un statut est visible pour le moment par toutes les personnes qui travaillent avec nous sur nos projets, et bien, si l'une de ces personnes-là rajoute un commentaire, et bien, une autre personne qui ne travaille pas sur le projet de cette seconde personne ne devrait pas pouvoir voir ce commentaire. Donc là, il y a des questions de droit qui se posent, et ça pose également la question du statut. Est-ce que je dois faire en sorte qu'on puisse filtrer le statut pour ne publier qu'un statut pour certaines personnes ou pour un projet précis ? Donc voilà pour cette page des actualités. Donc c'est, bien sûr, là aussi c'est amené à évoluer, mais pour cela, j'attends vos suggestions, vos commentaires, vos remarques, et surtout avoir vos avis, parce que d'être tout, ça doit évoluer dans la meilleure des directions, et pour cela, je dois suivre les points de vue de ces utilisateurs. Donc j'attends tout ça, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !